Au sommaire de ce weekly tech, NVIDIA nous donne un aperçu du futur du jeu vidéo avec une intelligence artificielle impressionnante. De son côté, méta double Apple avec l'annonce de son prochain casque de réalité virtuelle. On reparlera ensuite d'intelligence artificielle avec le message alarmiste de plusieurs experts. Puis, on se terminera avec la présentation d'un appareil photo un peu fou, fonctionnant sans capteur ni objectif. Le weekly, c'est parti ! Avec l'essor récent de l'intelligence artificielle, toutes nos habitudes technologiques sont petit à petit en train de changer. Les mouvements d'Open&High avec ChatGPT ont considérablement motivé les autres mastodontes de l'industrie à se jeter dans le bain, ce qui nous donne aujourd'hui une myrélade d'outils impressionnants applicables pour certains aux jeux vidéo. Et lors de sa présentation Computex, NVIDIA a d'ailleurs donné un aperçu de ce que le futur du jeu vidéo pourrait nous réserver avec une démonstration étonnante de sa technologie d'IA vocale pour les personnages non-joueurs. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée NVIDIA Ace, vise à améliorer l'interaction entre les joueurs et les personnages du jeu en permettant des conversations plus réalistes et naturelles. Dans la démo, NVIDIA a montré comment Ace peut transformer les dialogues des PNJ en utilisant des voix générées par l'IA. Au lieu des réponses préenregistrées traditionnelles, les PNJ peuvent maintenant comprendre et répondre de manière dynamique aux questions ou aux demandes des joueurs, créant ainsi une expérience de jeu plus immersive. Voici ce que ça donne. La technologie Ace, développée en collaboration avec Convey, utilise l'apprentissage profond pour analyser et comprendre les dialogues des joueurs en temps réel. Cela permet aux PNJ de reconnaître les intentions des joueurs et de générer des réponses appropriées en utilisant une voix naturelle et fluide. En plus de permettre des conversations plus réalistes, Ace offre également une meilleure synchronisation labiale. Les PNJ sont maintenant capables de mouvoir leurs lèvres de manière plus précise et cohérente avec les dialogues, ce qui renforce l'illusion de réalisme. NVIDIA a déclaré que la technologie Ace a été entraînée avec des milliers d'heures de dialogues provenant de plusieurs langues et accents, afin de garantir une expérience de jeu globale capable de s'adapter à différents styles et univers. Bien que la démo présentée par NVIDIA soit prometteuse, il est important de noter qu'il s'agit d'une démonstration technologique et qu'il reste à voir comment cette fonctionnalité sera intégrée dans les jeux réels. Cependant, cette avancée laisse entrevoir un avenir où les PNJ pourraient offrir des interactions encore plus immersives et réalistes, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour l'industrie du jeu vidéo. Après la sortie plutôt discrète mais particulièrement onéreuse du MetaQuest Pro, en fin d'année dernière, tous les amoureux de la réalité virtuelle n'attendaient réellement qu'une chose, que la firme de Mark Zuckerberg se décide enfin à annoncer son MetaQuest 3. Et si finalement quelques heures avant la tenue de l'événement MetaQuest Gaming Showcase 2023, que l'entreprise a dévoilé son secret de polichinelle, le MetaQuest 3, qui arrivera sur le marché à l'automne prochain avec un prix fixé à 569 euros. La promesse est celle d'un rendu encore plus réaliste, mais aussi plus fluide pour une expérience toujours plus immersive. D'ailleurs, le MetaQuest 3 ne proposera pas uniquement de la réalité virtuelle, mais aussi de la réalité mixte. L'entreprise explique d'ailleurs que sur le Quest 3, la technologie MetaReality permettra de fusionner de manière transparente, ou bon, physique, avec le monde virtuel. Au rayon des changements par rapport à son prédécesseur, le MetaQuest 3 disposera d'un profil optique 40% plus fin que celui du Quest 2, ce qui devrait rendre l'appareil plus confortable à l'usage. De leur côté, les contrôleurs Touch Plus seront entièrement revisités avec un facteur de forme plus rationalisé et ergonomique. La petite True Touch sera également de la partie pour la première fois, puisque cette technologie n'était jusque-là disponible que sur les contrôleurs Touch Pro. Si on imagine bien que Meta avait encore officialisé des exclusivités pour le Quest 3 au cours des prochains mois, nous savons déjà que ce nouveau casque sera entièrement compatible avec le catalogue de jeux du MetaQuest 2. Ainsi, à sa sortie, le Quest 3 sera d'ores et déjà prêt pour faire tourner plus de 500 jeux, applications et expériences en réalité virtuelle, de quoi bien patienter avant l'arrivée de l'exclusivité AAA. Meta indique également que l'arrivée prochaine du Quest 3 va aussi entraîner une baisse tarifaire de son aîné. Et cette proposition s'annonce d'autant plus intéressante que Meta vient d'annoncer qu'une prochaine mise à jour logicielle allait permettre au MetaQuest 2 de profiter d'une augmentation de 26% des performances de son processeur et d'une augmentation de 19% de la vitesse de son GPU. A quelques jours de l'annonce de l'onéreux casque vert d'Apple, Meta frappe donc très fort et pourrait bien rebattre les cartes de la réalité virtuelle grand public dès la fin de l'année. Alors que la série Black Mirror revient pour une saison 6 très prochainement, des experts éminents en intelligence artificielle ont partagé ce mardi 30 mai un message d'avertissement sur un risque d'extinction très concis. Dans ces 22 mots, le groupe de spécialistes dont fait partie le boss d'OpenAI souligne la nécessité de prendre des précautions pour éviter une extinction potentielle de l'humanité. Oui, je vous le confirme, ça fait peur. L'atténuation du risque d'extinction liée à l'IA devrait être une priorité mondiale, au même titre que d'autres risques sociétaux tels que les pandémies et les guerres nucléaires. Cette mise en garde concise a été saluée comme un moyen efficace de sensibiliser le public aux risques associés à l'IA. Elle invite les chercheurs, les décideurs et la société dans son ensemble à travailler main dans la main pour garantir que l'IA soit développée de manière sûre et responsable. Les experts soulignent également l'importance de la recherche continue dans le domaine de l'IA pour mieux comprendre les implications potentielles et les risques futurs. Ils insistent sur le fait que nous devons prendre au sérieux les avertissements de la communauté scientifique afin d'éviter les conséquences indésirables. Il est important de rappeler que l'IA présente un potentiel immense pour améliorer notre monde, mais qu'elle doit aussi être développée et utilisée de manière responsable pour éviter les risques d'extinction. Les 22 mots partagés par ces experts en intelligence artificielle servent de signal d'alarme et préconisent la prudence et la réflexion pour ne pas finir dans un monde dirigé par Skynet et des Terminator. Aujourd'hui, prendre des photos est devenu quelque chose d'anodin et nous n'avons jamais eu d'aussi bon outil pour apprécier cet art. Pourtant, il y en a qui essaient de donner une nouvelle tournure à cet art visuel en développant des objets étonnants. Récemment, un designer a par exemple développé un type d'appareil photo qui n'est même pas un appareil photo en tant que tel puisqu'il fonctionne sans capteur ni objectif. Bjorn Carman ne voulait pas prendre de photos de manière normale et c'est pour ça qu'il a inventé cet appareil un peu fou. Il porte le nom de Paragraphica et même si ce projet peut sembler étrange, vous allez voir qu'il ne manque pas de déborder d'originalité. L'appareil a une forme similaire à celle d'un appareil photo classique mais à la place de l'objectif, nous trouvons une curieuse structure rouge s'apparentant à une sorte d'araignée. Au dos, nous avons un écran qui permet de régler certains paramètres tandis qu'en haut, nous avons des cadrans pour configurer la distance à laquelle nous prenons la photo, le grain du film ou encore la définition de l'image. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'intérieur du Paragraphica. En effet, le véritable centre de l'expérience n'est rien de plus qu'un nano-ordinateur encapsulé dans un boîtier imprimé en 3D et qui est accompagné de différents composants électroniques supplémentaires dans un module GPS. Même si tout cela peut sembler un peu technique, le fonctionnement de cet appareil n'est pas ultra complexe. Dites-vous qu'au lieu de prendre une photo en tant que tel, l'appareil photo collecte des données pour créer une photo avec le modèle d'apprentissage automatique Stable Diffusion. Grâce à ça, l'IA extrait la position via le module GPS et l'ajoute à un prompt modifiable via l'écran tactile. Et à partir de là, la magie est censée opérer. Le nano-ordinateur est responsable du traitement du logiciel créé par Björn Carman qui utilise un langage de programmation Stable Diffusion et un outil visuel pour développer des applications web. Et c'est l'API Stable Diffusion qui finit par créer l'image à partir de rien et donc par contre une photo qui n'en est pas vraiment une puisque le résultat représente seulement ce que l'IA pense qu'elle devrait représenter au moment de la capture. Même si la ressemblance avec la réalité est surprenante, l'image générée n'est pour autant pas une photo en tant que telle. En conclusion, le designer explique sur le site web de son projet que Paragraphica fournit un aperçu plus profond de l'essence d'un moment à travers la perspective d'autres intelligences, ce qui est à vrai dire plutôt intéressant. Le Weekly Tech, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada